Bonjour et bien c'est un nouvel épisode dédié à Factorio C-Block On va reprendre cette arrête à la dernière fois et donc j'ai juste rajouté un peu de rail mais normalement on est tout prêt pour recommencer où on s'était arrêté la dernière fois et du coup il faut commencer par brancher notre truc sulfide hydrogène là et après on est bon pour aller bam 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 lancer la prod donc on a notre eau boueuse on a le recyclage de boue donc normalement on devrait produire notre eau visqueuse je sais pas quoi le nom qu'il nous faut et ça devrait être suffisant pour l'instant donc déjà tac on branche un truc ici et ah oui mais là j'ai juste carrément enlevé les poteaux en fait c'est vrai que j'avais dit qu'il faudrait les remettre est-ce que ça c'est suffisant ? non bon on va mettre du verre tant pis hop on va pouvoir faire plein de machines d'un coup comme ça je peux pas le brancher à long terme comme ça quelle tristesse c'est pas bon on va mettre tous les étages ce sera suffisant tac voilà alors normalement ça devrait commencer à tourner du coup dès que celui-là est livré voilà ça commence déjà à tourner très bien hop il manque juste un petit truc ici pour s'en sortir comme ça on recycle la boue et normalement il n'y a plus de problème il n'y a plus qu'à utiliser cette eau fortement bouleuse vous savez pourquoi il n'y en a pas ? qu'est-ce qui bloque ? ah oui non d'accord c'est plein c'est juste qu'on ne voit pas parce que la couleur est grise foncée noire ok très bien donc maintenant on a une production de 1260 d'eau bouleuse comme ça la question c'est combien de géodes il va nous falloir pour gérer tout ça enfin combien de machines il va nous falloir pour en produisant des géodes consommer tout ça est-ce que ça ressemble à peu près à ça ce qui ferait ces 52 machines ça fait beaucoup 2007 on est un peu moins non 1200 oui moitié donc ça ne fait que 75 ça va du coup on va essayer de baliser tout ça parce que sinon on ne va pas s'en sortir donc maintenant le design ça va être globalement de reprendre ça mais d'essayer de caler des balises au milieu bon alors je fais un bloc de machine tel quel mais du coup on met les balises sur les côtés et comme ça ça aura le mérite de les de bien gérer tout le monde ouais on va faire ça je pense hop du coup on va pouvoir se contenter ok là on a tout ce qu'il faut on a notre roue boueuse qui vient de là donc ouais idéalement on voudrait s'y mettre quelque part par là est-ce qu'il a réussi à mettre la dernière machine ouais alors il manque juste il n'y a pas une connexion pas en haut qui m'embêterait non c'est que de l'eau donc il y a tout ce qu'il faut ok donc ça déjà c'est le premier premier arrivage on va dire de de notre eau enfin de nos géodes la question c'est combien ça consomme et combien on produit ça consomme 300 ah oui mais il va me refalloir de l'eau ici ok donc j'aurais probablement pas assez d'eau j'avais oublié ce détail mais admettons la mine pour l'eau on va pas s'embêter on va le passer comme des bouins de bout en bout comme ça paf 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 ça ira très bien hop ensuite on fait ça pareil est-ce que j'ai envie de remettre des câbles un peu partout j'ai envie de dire que oui pour nettoyer une bonne fois pour toutes hop ce sera quand même plus sympa et pareil on va revoir aussi les les tapis parce qu'on a pas vraiment besoin de trucs aussi performants je pense ok donc déjà si je mets ça là est-ce que je peux alimenter deux trucs à la fois ouais donc normalement si je fais juste une rangée de poteaux comme ça ça devrait le faire non mais celle d'en bas ça bloque uniquement à cause de l'acide de l'eau de l'eau minéralisée donc c'est pas très grave on va les laisser galérer un peu en paix hop hop voilà ah bah non ça ne connecte pas dommage c'est l'échec et ben c'est tout on va garder ces trucs là d'accord ça ne compte pas comme une update non plus très bien ok donc là du coup je peux en mettre qu'une machine sur deux qui est toujours ça de gagné tac et là j'ai pas trop le choix ok très bien donc là normalement on est arrivé à un stade où on produit tiens celle là pourquoi elle est pas alimentée qu'est-ce qui lui arrive la pâte d'eau ah il faut forcément que ça passe par au dessus relou bon alors du coup on va pouvoir enlever une rangée de machine je pense c'est con hein après est-ce que je veux essayer de compacter tout ça ouais si je peux redescendre les machines d'un cran techniquement ça va être un bordel pour merger tout ça mais admettons pour l'instant on a confiance en nous on y va j'imagine que moi ça m'a aussi rempli les postes de géodes oui tout à fait ok bon bah là l'avantage c'est que c'est un peu plus aligné ça fait plus beau par contre on a ouais on a combien de géodes en tout 12 et 12,24 32, 33, pas loin de 33 39, 40, 50 globalement on a du 50 de géodes de produits ici en l'état pour seulement 324 de trucs donc il me faudrait 4 stacks comme ça globalement pour m'en sortir c'est ça 324 là on a 1260 ouais donc on pourrait mettre 4 stacks comme ça sans balise et ça me produirait toutes mes jeunes mais du coup ça produirait combien on avait dit 50 et des brouettes donc plus que ces deux trucs là c'est ça hop on va faire le calcul en vrai tiens ça sera plus simple hop plus 4,86 plus 4,86 plus 6 15 plus 12,15 plus 8,1 ça fait 48 195 très précisément et donc si on en fait 4 comme ça on va pas arriver à 300 on est même pas on pourrait même presque mettre tout ça sur 2 mais pas tout à fait ça serait 3 trucs verts ça serait suffisant la question c'est comment on les remerge à chaque fois là c'est un autre délire mais vu que c'est pas tant que ça j'ai un peu envie de pas trop m'embêter on va pas mettre de balise on va laisser ça en l'état il faudra juste trouver comment on veut à chaque fois merde j'ai ça peut-être que si on bazar tout vers le bas on aura un peu de place déjà on va se remettre une deuxième colonne comme ça on va voir à quel point il va d'ailleurs j'ai oublié de mettre bon ça on peut le caler très proche de toute façon tac voilà donc là il faut pas oublier de remettre une colonne d'eau sinon ça ne va pas marcher tac tac l'eau c'est celle là donc je vais pas aller assez loin voilà normalement là tout le monde est content tout le monde est alimenté et la seule problématique c'est qu'à chaque fois il faut toujours remettre ça et ça voilà donc ce qu'on peut essayer de faire c'est qu'on va essayer de tout bazarder vers un convoyant en bas et après on peut essayer de merger ces deux là euh comment on va faire ça si j'en mets un comme ceci un comme ceci ça ça peut venir là on va mettre du verre partout on ne s'embête pas tac voilà voilà et ça donc je n'ai juste pas besoin de ça en fait hop faire la même chose là et voilà quoi ça se stack après c'est pas très beau mais ça fera le taf et c'est juste qu'au bout d'un moment on peut essayer de bazarder tout ça sur un troisième convoyeur comme ça on sera plutôt pas parce que là on en remplit 150 a priori pas si on devrait être enfin à 75 on devrait être à plus de 75 on devrait être à plus de 75 donc on peut déjà essayer de bazarder un maximum tac vers le bas comme ça je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'avoir du violet mais bon c'est pas grave j'ai la flemme de reprendre ça hop 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 voilà comme ça au moins on aura notre prod de jeu qui va avancer donc là on a encore besoin de faire ça deux fois et normalement on a notre compte si je ne me suis pas piffé dans les calculs toujours une possibilité hop bon déjà on va poser tac deux autres colonnes comme ça on sera bien tac et tac voilà donc là normalement on a fait on a eu de quoi euh allez puisqu'on est des bourrins je vais en mettre un deuxième comme ça on sera sûr tac que tout va bien au bon endroit si du coup quel est ça sauf qu'on va mettre du vert merci maintenant hop à chaque fois si on balance vers la droite ça devrait le faire sans trop de problèmes tac bon à dire ça on va profiter pour tac augmenter un maximum la couverture voilà de toute façon je stack des jeux de chez moi c'est pas très grave ok et par contre ouais à chaque fois on va avoir un petit problème de branchement branchement commencer par les branchements et on voit après où est-ce qu'on a de la place parce que là ce que c'est fait ça va pas être pratique hop donc ça ça peut aller là tac du coup ça ça peut aller là paf on ne s'embête pas voilà ici on peut remettre un truc comme ça ça ne mange pas de pain hop on est sûr de tasser tout vers le bas quoi comme ça au moins il n'y a pas de risque et il faut encore que je en remette deux des trucs comme ça un là et un là voilà voilà quoi je pense qu'on va être bon avec tout ça avec un peu de chance là on a notre prod donc là on est censé pouvoir encaisser combien 1296 donc normalement c'est suffisant pour encaisser tout ce qui vient de là 60 yes voilà il n'y a rien pour un petit outposte modulable c'est pas si petit que ça mais bon au moins on fait des stocks visiblement on a déjà récupéré de l'acide ça c'est cool et c'est là que les choses sérieuses commencent maintenant on va pouvoir commencer à vouloir écraser tout ça et là ça va être encore une autre dimension à gérer hop je profite pour faire toute la longueur comme ça on sera content sec ça pareil ça pourra virer ok donc est-ce qu'on se refait un petit calcul ou est-ce que flemme je crois qu'il va falloir de toute façon pour gérer le nombre de machines à un moment on va pas avoir trop le choix il va falloir être capable de savoir combien on a de chaque geode sinon on ne va pas s'en sortir donc on va dimensionner ça pour donc on a 48,6 bleu 19,4 de cyan pareil pour les vertes ensuite on a 24,3 pour les violettes 48,6 pour les rouges ça c'est 2 x 2 en fait ça se tient et 32,4 pour les jaunes ok et donc maintenant si on veut mettre ça à écraser qu'est-ce qu'il nous faut cristal dust voilà à partir de ça ça se fait dans un crusher comme ceci parce que ça j'en ai déjà posé et peu de chance voici cela dit les trucs qui font les minerais il doit y avoir des crushers de partout là-dedans voilà tac donc poussons-en un et regardons ce que ça donne parce que le plus simple ça serait de pouvoir s'en sortir en prenant les trucs couleur par couleur mais vu qu'on a trois lignes ça va être un peu le bazar alors on va peut-être essayer de faire un truc qui essaie de ressortir qui filtre les trois couleurs à chaque fois du coup non c'est pas ça qu'on veut nous on veut écraser des géodes et donc une machine comme ça ça nous prend combien six géodes ok déjà ça va faire un petit paquet pour les bleus et les rouges qui sont assez nombreuses on avait dit qu'on en avait 48,6 divisé par 6 si on ne met pas de balises ça fait 8 machines bon vu que c'est des petites machines c'est pas très grave on ne va pas s'embêter à mettre des balises donc il nous en faudra voire 9 même pour être un peu large hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je ne sais pas du tout si j'ai le bon compte hop non il en manque une voilà donc ça déjà permettra d'avoir le début de la production maintenant il faut voir est-ce qu'on peut facilement faire un truc qui filtre tout ça idéalement on voudrait être capable de filtrer les trois couleurs à chaque fois par exemple les géodes bleues quels sont les géodes ils sont par là ? ah oui ils sont là hop perdu c'est à droite tac 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 à chaque fois on a moins d'un vert donc on peut se contenter de sortir tout ça sur des trucs plus faciles 28 ça fait du comme ça ouais même pas le bleu c'est 49 donc il y a juste un peu plus que du bleu pour les pour les deux gros trucs après toutes les autres ça passe sur du sur du bleu tranquille c'est 32 c'est bizarre c'est 32 mais bon au priori c'est pas ça donc on va fusionner tout ça est-ce qu'on a besoin de faire un truc particulier dont je ne pense pas on va juste pas s'embêter j'ai des splitters qui ne sont pas verts quelque part que je pourrais upgrade c'est pas évident ça là il y a eu du bleu parfait tac là normalement si je fais ça on perd ah mais ça peut des upgrade aussi je me prends le chou pour rien en fait ok très bien on apprend tous les jours voilà donc ça déjà ça nous fera notre extracteur on va dire de couleur et après on a juste la problématique qu'il faut tac passer les trucs un peu en souterrain pour que ça marche bien après au fur et à mesure on peut peut-être essayer de remerger aussi les trucs pour que ça soit moins le bazar si jamais on sort les bleus les rouges déjà on aura sorti pratiquement une centaine de la circulation donc on pourra faire ça sur moins de moins de lignes donc là en tout on a combien on avait dit 2,48,6 1,32,4 1,24,3 et enfin on a 2,19,4 c'est précis 192,7 je vais le noter parce que sinon je vais me redemander ça 15 000 fois voilà donc déjà si on sort 48 de ça on passe en dessous de 150 donc on peut revenir sur deux sur juste deux lignes en fait parce que mon truc ne va pas marcher je ne peux pas ressortir ce truc là il va falloir un peu plus de place si je retire 48,6 ça fait 144 donc ça peut revenir sur deux convoyeurs verts ok ça pas le choix il faut le décaler un petit peu par là pour que ça ça puisse il va là il repart par là on est d'accord ensuite lui il arrive là et on veut qu'il reparte par là je vais mettre des trucs là pour m'en sortir voilà donc en fait j'étais bon c'est juste que j'avais fait le truc dans le mauvais sens mais sinon on est pas mal hop 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 ok donc là ensuite on peut remerger tout ça ensemble voilà comme ça ça va le faire et ça simplifiera un petit peu la suite du coup ok donc bah tant qu'à faire on peut en descendre ça d'un cran aussi comme ça tac si on veut compacter un petit peu tant qu'on le peut là pareil on peut simplifier un petit peu la vie en faisant ça du coup est-ce que je peux redescendre encore d'un cran je pense que oui voilà essaye vraiment d'optimiser le design au maximum pas forcément nécessaire mais c'est pour le fun j'aime faire des choses précises voilà du coup ça hop on peut ensuite aller se le caler directement là et non on va le mettre plus haut parce qu'il faut quand même pas oublier que on a euh bah les sorties après les cristaux et la pierre à gérer donc autant se garder un peu de mou parce que donc là pour une géode on fait autant de pierres donc on aura quand même à la fin trois convoyeurs de pierres plus les cristaux qui font moitié parce que c'est pareil pour toutes les couleurs d'ailleurs le dust on s'en fout je peux avoir toutes les jeux d'ensemble ça m'arrangerait beaucoup ouais non c'est pas du tout les mêmes les mêmes niveaux ok donc ça va être un bordel monstrueux très bien je pense que le mieux c'est de se garder sous le coup de quatre de quoi faire quatre de pierres comme ça au moins on est large et après on a aussi donc la poudre de cristal et ça est-ce qu'on peut espérer en avoir 150 je crois pas quand même on va peut-être faire les maths de toutes les machines comme ça on verra exactement ce que ça produira et on sera un peu large hop donc là on a nos 9 on est capable d'encaisser nos 48 donc on va avoir besoin de la même chose en rouge bam ensuite on va avoir du jaune bon là je les place à la rache on verra après comment on va améliorer ça hop donc là ça va être du rouge donc là pareil l'avantage c'est que ça nous permettra de tout sommer facilement avec un gros un gros un gros lasso pour les jaunes on a besoin de 32,4 déjà mettons jaune ensuite tac 48 même 42 normalement 36 ok donc ça c'est suffisant ensuite on a les violettes voilà merci les violettes on avait combien on avait 24 4,3 donc là je peux pas l'enlever celle là je pense j'aurais pas eu besoin de l'enlever dans le doute on va toujours laisser une de plus pour être enfin une arrondir au supérieur comme ça on est sûr voilà et ensuite il nous reste les sions et les vertes qui sont à 19 appui sur moi bon c'est fini tac sions voilà est-ce que donc ça ça gère les 19 ou pas hop mais c'est bon 24 donc oui je pense que j'ai pas le choix ouais tout à fait les sions et les vertes voilà et donc là on a un peu en surplus qu'on va produire en sortie et donc on a 219 de pierre donc on a bien besoin de 3 convoyeurs donc du coup pas 4 3 c'est suffisant tac et on a besoin aussi de 3 convoyeurs pour la poudre la poudre de cristal comme ça on sera complet sur ce qu'on a à faire et bien du coup on va remonter ça d'un cran de toute façon on a la place c'est pas ça qui bloque le plus hop et voilà là au moins on sait qu'on peut sortir vraiment tout ce dont on a besoin hop voilà je vais quand même au pif on s'en fout ensuite on va mettre des bras donc là la question après c'est comment on veut sortir tout ça est-ce qu'on veut déjà là on a combien en quantité on a on aura plus que 75 donc déjà rien que là c'est chiant hop c'est à ne pas me louper qu'est-ce que j'ai piffé wesh 81 donc ouais on a pas mal sachant que on a un petit ratio à appliquer techniquement donc 81 c'est l'épisode calcul j'espère que vous avez Excel Simulator nous on a quoi 48,6 au lieu de 54 donc si on est très très précis on a 0,89 0,9 quand on a appliqué on va pas s'embêter et donc on avait dit qu'on était à 81 bon exactement ce chiffre ah si on passe en dessous du convoi hors vert donc ça c'est cool ça simplifie quand même pas mal la vie donc là à chaque fois on peut sortir un convoi hors vert et on pourra trier après coup tac donc au début c'est pas trop compliqué hop on va commencer sur la fin voilà paf là on demande la poudre de cristal qu'on envoie de l'autre côté s'il vous plaît tac et on envoie les pierres par là comme ça on pourra broyer la poudre de cristal en slurry on pourra transformer la pierre en eau mineralisée et tout le monde sera content mais bon on terminera ça plus tard on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois-ci on a encore un peu de boulot mais on commence à voir doucement se dessiner le bout là on commence à voir à peu près l'infrastructure qui fonctionne on va pouvoir assez vite broyer toutes les géodes après il va falloir l'effondre ça pareil ça devrait aller assez vite après il n'y a plus que deux ingrédients donc ça va plus simple et on aura une bonne idée de où est-ce qu'on en est après il faudra encore faire l'eau minéralisée filtrer la slurry voir si on a des si on est en en surplus ou pas au niveau de l'eau minéralisée parce que ça on n'a toujours pas répondu à cette question et j'ai la peine de faire des calculs jusqu'au bout et après on pourra filtrer mettre ça dans un train et produire un peu plus de sludge tiens d'ailleurs où ça on est là entre temps j'imagine que ça s'est un peu calmé le plomb n'avance pas malheureusement il y a toujours une demande assez forte il n'y a pas assez de demande de gaz je vais peut-être remettre quelques réservoirs pour faire du stock mais bon tout ça on verra dans le prochain épisode en attendant moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et vous dis à la prochaine salut youtube